L'acharnement de M. Hippocrate a commencé dès que j'avais mis les pieds dans cet immeuble. Comme un soir, mon ex-mavère a appelé de ne pas oublier d'aller déposer la poubelle dans le local. Je suis descendu au sous-sort dans le local de la poubelle, et derrière moi j'entendais quelqu'un marcher appafoutré. Je me suis retourné, c'était M. Hippocrate. Donc, votre pays à vous, c'est le Congo, n'est-ce pas ? Oui, quand vous l'avez su ? Est-ce que vous avez regardé l'atelier hier soir ? Non, j'étais occupé, je n'ai pas pu regarder l'atelier hier soir. Ah, les pauvres Congolais ! Il faut faire quelque chose pour eux ! Il y a des maladies, il y a la famine, les hommes ont plusieurs femmes, et puis ils se battent tout le temps. Comment il s'appelle le président des Congolais en question ? Denis Sassou Nguesso. Ah non, 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 c'est pas du tout ce nom que j'ai entendu hier à la télé. C'est pas du tout ce nom, c'était un homme plus long, plus... plus africain, je veux dire un peu barbare comme ça. Mobutu, Sese Seko, Kukumbenu, Asabanga. Oui, 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 c'est ce nom-là ! Il faut faire quelque chose pour eux ! Les pauvres Congolais, ils vont tous mourir de faim, de cita, de guerre tribale ! Vous avez sans doute regardé un reportage sur l'ancien Zahir. Ce président Mobutu, il est déjà mort... Ah non, il n'est pas mort ! Je l'ai vu à la télévision hier soir ! Il était en forme, hein ! Et il faisait un discours dans un stade plein à craquer. Parait-il que c'est dans ce stade-là qu'il a assassiné et enterré Fabrice Mouloumoulou... Patrice Mouloumoulou... Patrice Mouloumouba... Oui, c'est ça ! Ce président, c'est un vilain, c'est un dictateur ! Il fait souffrir son peuple ! Voilà ce que... C'est un extrait de Black Bazaar, d'après le roman d'Alain Mabankou, qui a été créé à Paris. Le 21 mars, nous serons à Nantes, à la salle Vasse. Et puis, cet été, au mois de juillet, nous serons au Festival d'Avignon, dans le théâtre de la Condition des Sois, rue de la Croix.